Bonsoir les amis ! Allez, c'est notre moment spirituel, c'est dimanche soir. Je vous attends pour cet enseignement et on va parler aussi de pas mal de choses. On va parler de ce petit virus qui vient dans nos têtes, foutre le bazar. Allez, je mets la caméra. Ce n'est pas ce que je voulais faire, voilà. Chacun dit un peu. Bon, c'est pas tellement la peine qu'on me voit. Voilà, je vérifie les paramètres. Parfait ! Donc, bienvenue à ce live du dimanche soir. On va parler des énergies du moment, de cette nouvelle lune qui a eu lieu, comment chacun l'a ressenti. Les choses qui sont à prévoir dans cette année 2020, on sait que c'est une année de mise à niveau. Et puis, on continuera le travail qu'on fait sur ce courant miracle, sur ce que l'invisible essaye de nous apprendre pour créer une vie meilleure, une vie plus facile. Et on va avoir un positionnement intéressant aujourd'hui par rapport à beaucoup de choses. Et notamment, ce qui commence à faire peur. Ce fameux virus. Allez, on accueille les énergies du moment. Donc, on est actuellement dans un entraînement. On passe par des montagnes russes puisque l'entraînement, c'est le lâcher-pris. Donc, pour certains, cette nouvelle lune du 24, ça a été un gros nettoyage. Ça a bien secoué de l'intérieur. Vous êtes bien monté, bien descendu, bien monté, peut-être même parfois jusqu'à avoir envie de vomir. Le but, c'est d'apporter dans ce lâcher-prise, dans cette prise de conscience, l'esprit dans la matière. Tant que l'esprit, il n'est pas présent, tant qu'il n'y a pas assez de conscience de mes pensées, mes paroles, mes actions, mes émotions, c'est le mental qui dirige. Et le mental, il a fait vivre du stress, de l'anxiété, des remontées d'inquiétude. Donc, ça, c'est pour ce qu'on s'en rend compte. Ah mince, flûte et crotte, j'ai ça à l'intérieur de moi. Ok, Coco, maintenant que tu as ça, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu mets en place de la discipline, du savoir, de l'enseignement pour justement ne plus avoir ça en toi ? Ou est-ce qu'encore, on va être obligé de le faire remonter, 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 jusqu'à un moment, soit tu n'en puisses plus, soit au contraire, tu cherches des réponses ? Donc, le but, c'est lorsqu'on se sent dans ce stress, cette insécurité, ces inquiétudes qui remontent durant les phases de nettoyage, c'est d'aller mettre en place l'enseignement. Qu'est-ce qu'on nous a appris ? D'être dans le JAP. Joie, amour, paix. Donc, se concentrer sur le moment présent pour donner à son esprit des choses simples et zen, neutres, sereines. Donc, se concentrer sur ce qui est autour de nous, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Être vraiment dans la vie. Lorsqu'on est vraiment dans la vie, ici et maintenant, tout va bien. Donc, on a aussi cette possibilité d'ouvrir le dossier « Rien à faire ». Ou si on est un peu plus en colère, « Rien à foutre ». « Rien à foutre ». Moi, ce week-end, c'était « Rien à foutre, je suis un bisounours ». Je m'en bats les cils de toutes ces pensées. Je suis un bisounours. J'ai passé un très, très bon week-end. Ces énergies, je les ai trouvées légères, affectueuses, enveloppantes. Elles ont été très douces pour moi. Donc, pour ceux pour qui ça n'a pas été le cas, vous avez été secoué. C'est remonté à votre conscience. Vous avez mis en place votre enseignement, du JAP ou du dossier « Rien à faire ». Bravo ! Si vous en êtes bien sorti, si vous avez réussi à maîtriser le truc, vous avez monté une nouvelle marche. Et on est dans un escalier. Et chaque nettoyage va permettre d'amener de la conscience, donc d'avancer de plus en plus sur cet escalier. Et puis, certains, comme moi, ont peut-être eu de la chance. On a, en fait, dans ces nettoyages, il faut savoir que, pardon, ce qui est envoyé, c'est des énergies de conscience. Donc, soit la conscience, elle n'est pas encore assez mise en place et il y a de la résistance, ça fait remonter tout ce qui ne doit pas être à l'intérieur de nous. Et là, on se dit « Ouais, c'est du nettoyage, c'était désagréable ». Ou bien, au contraire, ces énergies de conscience, elles pénètrent à l'intérieur de vous et elles font briller toute cette conscience que vous avez. Donc, au contraire, c'était des moments sympathiques, c'était des moments sans lutte, c'était des moments faciles ce week-end, puisqu'on a engrammé déjà ces nouvelles programmations. Donc, ça devient comme si la leçon était déjà apprise, comme si on nous faisait déjà un contrôle sur une leçon qu'on connaît par cœur. Encore un contrôle sur une leçon qu'on connaît par cœur. Donc, on y va. The doigt in the nose. Les doigts dans le nez. Donc, ça va être ça tout 2020. On reçoit des énergies. Si on est en accord, on passe un super bon moment. Si on est secoué, c'est qu'il nous reste des choses à travailler. Donc, ce sont les énergies du renouveau. On l'a vu, la Terre est en train d'inverser ses polarités. Le nord devient sud, le sud devient nord, sans qu'il y ait de basculement d'épaule. Donc, on est sur du renouveau. Les choses vont marcher de manière différente. Peut-être ressentez-vous dans vos maisons, dans vos chambres au moment de vous coucher, des énergies fraîches, comme des petits courants d'air, comme des petites choses qui se passent autour de vous. Alors, il y a quelques années, on pouvait se dire, « Ah, les énergies fraîches, attention, ça peut être des énergies mauvaises. » Ce n'est plus le cas actuellement. On a chacun des véhicules, des corps qui réagissent aux énergies de manière différente. Actuellement, on est plusieurs à constater qu'il y a plein d'énergie fraîche. On a même parfois du mal, moi, j'ai tellement de monde à la maison, j'ai du mal à chauffer la maison tellement les énergies, elles sont fraîches. Donc, si vous sentez autour de vous des petits courants d'air frais, j'ai eu droit à un super soin de mon équipe de lumière il y a quelques jours où j'avais demandé un petit coup d'air, un petit peu d'aide. Il y avait une journée qui était un peu compliquée. Je me suis allongée, j'avais l'impression d'avoir un visage qui était collé à mon visage et qui me soufflait de l'air juste là. Et mon équipe de lumière faisait « respire, respire ». Alors, j'étais là. Je respirais à fond, je bloquais. J'évacuais en l'espace de 10-15 minutes une toute nouvelle énergie qui était à l'intérieur de moi. Alors, j'ai demandé des explications, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils me disent « mais c'est au travers du souffle qu'on envoie dans chaque molécule d'oxygène, dans chaque molécule d'eau, dans chaque molécule que je dis, c'est pas de conneries parce que je ne suis pas super du monde physique, H2O, hydrogène et oxygène. Dans chaque molécule, on a engrammé une nouvelle vibration. Une vibration qui est plus légère, plus simple. Et c'est le travail de l'équipe de lumière et notamment des anges. Donc, dès que vous sentez un petit air frais qui arrive sur le bout de votre nez, inspirez, prenez le temps de savourer cette vibration encodée qui vous est donnée. Elle vous est donnée pour votre plus grand bien. Donc, face à ces énergies, face à tout ce qui se passe actuellement, nos équipes de lumière nous demandent d'avoir confiance. On a été entraînés spécialement pour ça. On s'entraîne ensemble depuis déjà plusieurs mois, un peu pour des moments comme ça. Donc, on reste dans notre job. On a confiance et on sait que tout ce qui se passe sera parfait pour nous. Et ça, ça nous permet de mettre déjà un pied à Bisounours-Ville, mettre déjà un pied au paradis que l'on construit sur Terre. Il restera juste petit à petit avec nos entraînements et les aides des énergies du moment à mettre le deuxième pied à Bisounours-Ville. Là, ce week-end, les deux pieds, pour moi en tout cas, j'étais à Bisounours-Ville, j'ai passé un super week-end. J'ai essayé de vous expliquer, je voulais essayer de trouver ce que c'était que d'être à Bisounours-Ville en deux sensations. Donc, on se sent vraiment bien, on se sent vraiment léger, on se sent vraiment dans une bulle, comme si on ne pouvait pas être impacté ni par les pensées des autres, ni par le vent froid, ni par nos propres pensées à nous. Ça m'a donné l'impression d'être comme quand on a bu un verre de vin. J'ai dit un verre, je n'ai pas dit douze. Quand on boit un verre de vin, on va avoir ce côté un peu guiré, un peu léger, un peu on sent bien. Voilà, ça fait le même effet. Cette quatrième, cette cinquième dimension, elle fait le même effet. Et ce sans verre de vin, je rappelle que l'alcool est vraiment un frein à l'éveil. Ça peut permettre, je comprends très bien que certains puissent se faire une petite pause de temps en temps en neutralisant le mental grâce à l'alcool. Mais ce n'est pas une solution définitive. Mais voilà ce que ça fait, justement, avancer dans l'éveil parce que vous aurez l'impression d'être guiré comme ça lorsque l'on aura pu mettre en place cet alignement à l'intérieur de nous. Donc, on va parler de ce virus chinois qui arrive. J'ai discuté un petit peu avec les guides pour en savoir un peu plus. Alors, ce n'est pas un virus de l'apocalypse, entre parenthèses. Il semblerait que ce soit un truc bien humain. C'est-à-dire que, visiblement, la Chine a des ennemis. Et plutôt que leur balancer un missile, la Chine s'est pris un virus. Et ce virus, c'est vrai qu'il peut être transmis aux quatre coins du monde. Donc, néanmoins, on sait comment ça fonctionne. Ne paniquez pas, soyez rassurés. C'est un problème de 3D, un virus. C'est de la matière, d'accord ? Comment est-ce qu'on résout un problème de matière ? On le résout par de la vibration. Donc, il faut être en 4D. Être dans cette vibration de tendresse, de lâcher prise, de bien-être. Et vous serez intouchable par n'importe quel virus. Les spirituels font cette expérience depuis maintenant quelques années de ne jamais avoir de grippe, jamais avoir... Bon, j'ai eu une bronchite parce que je devais nettoyer la cigarette. Mais jamais de grippe, jamais de gastro, jamais de rien. Pourquoi ? Parce que l'énergie, elle est tellement haute autour que ça ne passe pas. En plus, pour vous rassurer, oui, c'est vrai que ce virus, il a fait peut-être 60 morts. Je n'ai pas les derniers chiffres. Je vous rappelle que la grippe, un virus banal, il fait 1 000 morts chaque année, entre 7 000 et 10 000 morts chaque année. Juste la grippe. Donc, arrêtons de flipper. Il y a derrière, je pense aussi, une manipulation des médias pour faire tomber vos vibrations. Donc, il y a un virus, il y a un virus. Point, gardez votre vibration haute et n'alimentez ni votre mental, ni les discussions sur ce genre de choses. Rappelez-vous, tout sur quoi on pose notre attention grandit. Donc, voilà, pas de virus n'existe pas. Et puis, pour terminer avec les énergies du moment, puisqu'on nous parle aussi beaucoup de ça, des couples spirituels. Je vous en avais parlé la dernière fois. Alors, visiblement, je n'avais pas bien saisi tout à fait ce que c'était un couple spirituel. Mais je m'y intéresse, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce qu'un couple spirituel ? Donc, un couple spirituel serait les couples qui arrivent à répondre à cette équation. Un plus un égale trois. C'est-à-dire, une dame, je vais faire une relation bisexuelle, mais l'homosexualité, ça marche aussi. Donc, une femme qui est entière avec elle-même, qui est son un, complet, elle a travaillé ses blessures, elle n'a plus de trous, elle a travaillé ses manques, elle sait qui elle est, et elle sait surtout s'apporter ce dont elle a besoin. Donc, elle est complète, elle n'a plus de trous à l'intérieur d'elle. Ne faites pas de jeu de mots que je n'ai pas fait. D'accord ? Elle est avec un monsieur ou une dame qui a fait le même travail qu'elle, qui est complet. Donc, les deux sont capables de s'apporter du bonheur et vont mettre ce bonheur en commun pour former la troisième entité qui est le couple. Donc, un plus un égale trois. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de couples qui sont dans cette relation 0,5 plus 0,5 égale 1,1. Moi, pas complète. Cherche-toi pas complète pour qu'on s'ensemble. Et comme ça, on sera enfin un. On existera, on sera complète. Sauf que vous voyez toute cette dépendance affective qu'il y a dans ce genre de couple. Donc là, le couple spirituel, c'est deux personnes autonomes qui créent un couple qui va leur donner encore plus d'autonomie, mais qui va les renforcer dans des liens d'authenticité, dans des liens de sincérité, dans des liens pour grandir ensemble sans se filer le mauvais à partager ou à faire porter à l'autre. Donc, voilà ce que sont les couples spirituels pour l'instant de mes recherches. Alors, ces énergies du moment, ça monte, ça descend et se coudre dans tous les sens, c'est l'axe de travail de 2020. Surtout à partir de juin, où là, c'est du pipi de chat, à partir de juin, ça va envoyer la sauce. Donc, nous sommes en entraînement, ces petites grosses moyennes quand même, montées énergétiques qu'on se prend, encore montées à 88 Hertz là, ça doit nous préparer à ça. Là, on a un super moyen de s'entraîner, ce virus, on n'y pense pas, on maîtrise nos pensées, on est positif, on a une émotion qui est haute et comme ça, on est intouchable. Donc, le but étant d'être prêt pour cette ascension. Donc là, c'est entraînement pour les Jeux Olympiques. Donc, il y a du niveau. La Terre, elle est en train de faire la même chose. Elle est en train de nettoyer ces quatre éléments. Donc, au travers du feu, de l'air, etc. Elle va secouer des parties d'elle-même pour se libérer des croyances collectives. Donc, des croyances qui sont trop lourdes pour lui permettre de faire son ascension. Donc, oui, on va encore voir aux infos que ça secoue, qu'il y a des tremblements de terre par-ci, par-là. On l'a dit, c'est l'ascension. Donc, les grands végétaux, les grands animaux, il faut bien qu'ils aient une manière de partir aussi parce que le suicide chez l'arbre ou le suicide chez l'animal, ce n'est pas dans les lois de l'homme. Donc, ce n'est absolument pas possible. Donc, la terre fournit, en même temps que sa libération, une manière de libérer des énergies qui ont participé à faire en sorte qu'on tienne le coup. Heureusement qu'il y a eu toutes ces bonnes énergies face à cette sombritude. Sinon, on aurait peut-être craqué avant la fin du jeu. Donc, tout est normal. Tout est parfait. Le plan se déroule à merveille, même si on sait que si on voit d'une certaine manière, on peut dire qu'il y aura un petit peu de casse. Si on voit d'une autre manière, on peut voir que voilà, merci pour leur contribution et c'est retour à la maison pour eux et ils l'ont bien mérité. Voilà sur les énergies du moment. Allez, on avance puisque ce qu'on va voir, ça va être, c'est aller voir un petit peu en adéquation avec ce qui se passe. Nouvelle leçon 178. Pardon, slide 178, leçon 189. Elle tombe pile-poil, cette leçon. Vous allez voir. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir. Et avec ses yeux, tu ne verras pas cette lumière car le monde t'aveugle. Donc, il faut que tu changes deux yeux. Or, tu as les yeux pour la voir à l'intérieur. Elle est là pour que tu la regardes, cette lumière. Elle n'a pas été placée en toi pour être gardée cachée à ta vue. Cette lumière est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons actuellement. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocents, voire et béni d'une charité et d'un amour parfait. Qui pourrait avoir peur dans un monde comme celui-là ? Il t'accueille, se réjouit que tu sois venu et chante tes louanges en te gardant à l'abri de toute forme de danger et de douleur. Il t'offre une chaleureuse et douce demeure où rester un moment. Il te bénit tout le long de la journée et veille sur toi toute la nuit, gardien silencieux de ton sain sommeil. Il voit le salut en toi et protège la lumière en toi dans laquelle il voit la sienne. Il t'offre ses fleurs et sa neige en reconnaissance de ta bienveillance. Alors, si on la mettait un petit peu d'actualité cette leçon, on lui dit « Ouh là 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 là, attention, il y a un gros virus, on a peur de mourir. » Ok. La divinité, elle nous répond « Il y a une manière de te protéger de cela. » c'est de sentir l'amour de Dieu à l'intérieur de toi. Il le dit « En te gardant à l'abri de toute forme de danger et de toute forme de douleur. » Donc, ce qui va être intéressant sur cette leçon, c'est de la mettre en pratique, surtout en ce moment. Se remuscler le cœur, en ressentant cet amour, cette tendresse dans tout ce que vous voyez autour de vous. Donc, essayez de, on va travailler ce soir la vibration d'amour puisque c'est la vibration la plus forte et si on reste dans l'actualité du moment, c'est le meilleur moyen de se protéger de tout le négatif qu'il y a autour de nous. Que ce soit les ondes, les vibrations, les gens pas sympas. C'est de rester à l'intérieur de nous dans cette vibration d'amour. Donc, on a besoin d'apprendre à se remuscler le cœur parce qu'on est plus facilement, nous, dans des émotions d'inquiétude. Alors ça, on est super bien musclé de l'inquiétude, super bien musclé du stress, mais musclé de l'amour, pas trop. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ressentir de l'amour ? Le but, ça va être d'en ressentir de l'amour sur demande, de dire, « Ok, là, maintenant, je veux ressentir de l'amour. » Donc, on va s'entraîner un petit peu pour ça. Donc, c'est voir que tout ce qui a été mis autour de nous, ça a été posé là par amour pour nous. Par exemple, ce poids crayon, il a été fabriqué, construit par amour pour moi pour que ça me rende la vie plus facile. Ce bouquin, il a été écrit par amour pour moi pour que ça me rende la vie plus facile. Et dès que je regarde tous les objets, je fais, « Oh, mais c'est cool ! » « Oh, mais c'est sympa ! » « Merci ! » Et ça permet, donc, du coup, de ressentir cette émotion. Donc, l'émotion, elle ne se passe pas vers l'extérieur, elle se passe à l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur de moi, je me focalise et je me dis « C'est quoi une énergie d'amour ? » « Comment je peux ressentir de l'amour à l'intérieur de moi ? » Puisque cette émotion d'amour, elle va venir écraser les peurs. Elle va venir nous permettre de garder une vibration haute. La peur et l'amour, c'est incompatible. Ce sont deux opposés. C'est en vibrant cette énergie d'amour qu'on va pouvoir ensuite l'envoyer vers l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en place le nouveau monde. Donc, ce qui est important, c'est de changer son regard pour changer l'extérieur. Regardez, je vous explique ça d'une autre manière. Donc, à certains moments dans la vie, on a de l'amour à l'intérieur de nous, ça monte comme ça, c'est gratos, ça vient sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. On vient de tomber amoureux de quelqu'un. Ah ! Comment on sent super bien, la vie, elle est magnifique, on est léger, on a envie d'embrasser tout le monde. Quand on vient, quand votre enfant vient de naître, ou quand on vient d'être grand-parent, d'un seul coup, on se sent vivant, on se sent rempli de bonnes choses, on a envie de partager, on a envie de communiquer. Comment vous vous sentirez si vous venez de gagner au loto ? C'est pareil, on se sent super bien, on a toute cette énergie qui vient et qui prend toute la place à l'intérieur. Comment on se sent quand on vient de réaliser une bonne affaire ? Donc, en fait, c'est en changeant l'intérieur que vous allez pouvoir changer le regard que vous avez sur l'extérieur. Dans ces moments-là, quand on est amoureux, quand son enfant vient de naître, quand on vient de gagner au loto, quand on a fait une bonne affaire, c'est juste une émotion qu'il y a à l'intérieur de vous, juste une émotion. Et cette émotion, elle change tout l'extérieur. D'un seul coup, tout le monde devient sympa. Même votre patron, même votre belle-maman. Il y a beaucoup de choses qui perdent de leur importance, qui nous prenaient la tête et d'un seul coup, ça devient moins important. Et ça, pourquoi ? Parce qu'on a juste changé l'émotion. Donc, si à l'intérieur, on arrive à changer nos émotions, on est à Bison-Ours-Ville tous les jours. C'est ça qu'on apprend à faire. Donc, on va continuer de travailler cette émotion d'amour et je vais vous demander de justement vous connecter à cette émotion d'amour. Donc, je vous invite à fermer vos yeux, à essayer de calmer un petit peu ce mental qui part dans tous les sens. Donc, simplement, vous concentrez sur votre respiration. Vous pouvez justement, dans un principe de précaution, inspirer de l'air doré et vous, à l'expire, vous le faites rayonner tout autour de vous pour vous créer une bulle. On calme un petit peu le mental et on va muscler son cœur. On va apprendre à ressentir de l'amour. Allez, on inspire de l'air doré et lorsqu'on expire, on fait une grosse bulle tout autour de protection des mauvaises énergies. Vous pouvez le faire tous les matins, ça. Allez, maintenant, je vais vous demander pour tous ceux qui sont parents de vous souvenir de la naissance de vos enfants. Laissez monter à l'intérieur de vous cette émotion. pour ceux qui n'ont pas d'enfant, imaginez un bébé chat, un bébé chien, un bébé oiseau. Là où vous savez que vous êtes sensible, il y en a qui sont plus sensibles aux chats, plus aux chiens. Allez la chercher, cette émotion tendresse, d'amour et faites-la grandir. regardez-vous du dessus, qu'est-ce que ça fait quand vous avez de l'amour à l'intérieur de vous. Maintenant, vous imaginez que vous êtes en train de nager, qu'il y a un dauphin qui arrive vers vous, qui vous fait signe de vous accrocher à sa nageoire et va vous emmener faire un tour. C'est une expérience extraordinaire. Essayez d'imaginer l'émotion, vivez l'émotion à l'intérieur de vous. Et puis, on va terminer sur cette belle émotion d'amour, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, qu'elle soit de ce côté ou de l'autre côté. Imaginez-vous vous retrouver dans les bras de votre grand-mère ou d'une personne avec qui vous avez un lien comme ça très fort. Ressentez ce qui est à l'intérieur. Ressentez comme ça fait du bien, cette énergie d'amour, comme on est bien dedans. D'un seul coup, on a l'impression de s'expanser, que ça devient tout mou, on est comme dans du coton. On a cette tendresse qui arrive. On a cette envie de bienveillance, de prendre soin. On a cette envie de donner, de partager. Elle n'est pas si difficile à faire venir cette émotion d'amour. Donc, cette émotion d'amour, c'est le meilleur anti-virus contre tout ce qui pourrait vous attaquer. être dans cette vibration haute de tendresse, d'amour, fait monter votre vibration et positionne autour de vous une bulle de protection. Entraînez-vous à voir l'amour partout. Dans une plante, dans un rayon de soleil, dans un caillou, dans une voiture, dans une tasse de café. essayez de ressentir cette émotion afin de vous entraîner et de muscler le cœur. Après le nettoyage, il y a l'accueil des énergies. Et l'accueil des énergies, ça se passe dans le cœur. Et encore une fois, on va avoir besoin de s'entraîner. Donc, apprendre à ressentir cette émotion d'amour comme ça, parce qu'on l'a décidé, sans qu'il y ait besoin qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui vienne la provoquer, ça va être vraiment un atout pour rester en vibration haute, pour créer. Leçon 190 Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. La douleur est une fausse façon de voir. Lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Ce n'est pas du tout un fait. Ce n'est pas une forme qu'elle prend pour ne pas disparaître. Pardon. Il n'est pas une forme qu'elle ne prend qui ne puisse disparaître quand elle est vue correctement. Car la douleur proclame que Dieu est cruel. Comment pourrait-elle être réelle sous quelque forme que ce soit ? Elle témoigne simplement de la haine, de la pécabilité, d'un désir insomme de vengeance et de mort. Est-il possible d'attester de telles projections ? Peuvent-elles être autre chose qu'entièrement fausse ? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit là qu'on a un choix. Je choisis. Ça veut dire qu'on a possibilité de vivre des difficultés ou de vivre du bonheur. Notre programmation première, notre facilité, elle sera d'aller vivre des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'on n'a rien à faire. Les difficultés, on est capable de les faire tout seuls, de les engrammer tout seuls. Une petite vibration basse et les difficultés, elles viennent toutes seules. Rien à faire. Par contre, faire du bonheur, faire de la joie, ça demande pour nous d'être en conscience, de monter en vibration, de faire des efforts. Donc, c'est beaucoup plus difficile. La plupart des gens qui ne vont pas bien, ça peut être un manque de conscience, mais ça peut être aussi un manque de courage. Donc, là, on a un choix difficile de positionnement à faire. Difficile parce que ça va demander des efforts. Oui, c'est plus compliqué au début d'aller bien que de se laisser aller. Donc, les pensées ne sont que des pensées. Il le dit. Est-ce que c'est des faits ? Ce n'est pas du tout un fait. C'est une pensée. C'est une vibration. Or, on sait qu'une vibration, ça peut se changer. Les pensées ne sont que des pensées et elles peuvent être changées. On peut très bien penser là à une glace au chocolat et puis cinq minutes après, penser à une étoile de mer. Je fais ce que je veux dans ma tête, c'est des pensées. Donc, les pensées de douleur, ça n'a rien à voir avec la douleur physique, plutôt la douleur psychologique, la souffrance psychologique. Plutôt que de ruiner ma souffrance psychologique, je mets en place avec discipline l'enseignement. L'enseignement, il me dit « Pour être dans joie, amour, paix, soit dans ton moment présent. » Ok ? Donc, je lâche toutes les pensées que j'étais en train de retourner dans tous les sens. Je me concentre sur mon moment présent et « Oh, d'un seul coup, je me sens mieux. Oh, génial ! » Ben ouais, mais ça m'a demandé un effort. Donc, c'est ça qui est important, c'est de savoir que tout est possible sous réserve qu'on y mette de la discipline et de la volonté. Donc, maintenant, réussir à maintenir le sentiment d'amour, de joie, de tendresse parce qu'on s'est entraînés, parce qu'on a fait des ouvertures de cœur, ce qui va nous permettre de voir le verre à moitié plein. Parce que si je vois le verre à moitié vide, je me dis « Mais elle est cruelle, la vie ! » Mais c'est quoi ce Dieu qui met tout ça sur mon chemin ? Non. C'est moi qui vibre mal, c'est moi qui ne regarde pas au bon endroit. On sait qu'on est responsable puisqu'on est des créateurs conscients. Donc, dès que vous avez quelqu'un qui va en vouloir à la divinité, qui va en vouloir à la vie en général, c'est qu'elle n'a pas pris sa part de responsabilité. Donc, on a commencé par apprendre à muscler l'esprit et maintenant, on continue à muscler le cœur en choisissant notre voie, choisir de ressentir de l'amour et de la tendresse au quotidien, comme si on se sentait amoureux, comme si on venait de gagner l'eau au loto, comme si on avait réalisé des bonnes affaires. Ça fait que notre vie, elle est beaucoup plus sympathique. Donc, au début, c'est de l'entraînement, après, ça devient une habitude. Et les habitudes, elles sont simples à maintenir. Je rappelle, pensée de merde crée à l'intérieur de nous une émotion désagréable. Comme on sait que l'émotion, elle va créer la manière dont on regarde l'extérieur, on vit dans un monde de mouise. Donc, il suffit simplement de changer la pensée qui va changer l'émotion ou changer l'émotion qui change la pensée parce que les deux sont liés. C'est l'histoire du coq et de... Pardon, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Allez, guillis, ils disent, ouais, c'est l'émotion qui arrive en premier, la pensée après. Mon ami, observe tes pensées. Cette pensée te fait-elle du bien ? Bah non. Que te donne-t-elle comme émotion ? Allez, regarde, on va faire le virus. Donc, on est en train de penser au virus et je pense au virus et je pense au virus. Est-ce que cette pensée te fait du bien ? Non, non, elle me stresse, elle m'inquiète. Je suis inquiet pour ma famille, je suis inquiet pour moi, je suis inquiet pour tous les humains qui vivent en Chine. j'ai peur que ça arrive jusqu'en France, que ça nous touche personnellement. C'est ça parce qu'on est un petit peu égoïste quand même. Si ça touche notre famille, oh attention, là c'est sérieux. Quelle émotion ça te donne ? Ça me donne une émotion de peur, une émotion d'insécurité. Ok. Donc, tu sais que la divinité te protège et ça, ça te permet de lâcher prise. Alors, oublie ce qui te fait du mal. En étant la lumière, tu attires la lumière. Donc, on n'y pense pas, on se concentre sur notre moment présent, on se dit que tout est parfait et on garde notre vibration haute. Leçon 191. Hé hé ! Elle envoie celle-là. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Voilà, comme ça c'est clair, net et franc. Voici ta déclaration de délivrance, de la servitude du monde. Et voici le monde entier aussi qui sera délivré ainsi. Tu ne vois pas ce que tu as fait en donnant au monde le rôle de jolié du Fils de Dieu. Que pourrait-il être sinon méchant et effrayé, apeuré par des ongles punitifs et sauvages, manquant de toute raison aveugles et fous de haine. Qu'as-tu fait pour que cela soit ton monde ? Qu'as-tu fait pour que cela soit ce que tu vois ? Ni ton identité. Et voilà ce qu'il reste. Donc là, il nous dit OK, tu t'es senti tout petit ? En te sentant tout petit, t'es rentré dans une matrice. La servitude du monde. Cette matrice, il y a des gens plus intelligents que toi qui se sont mis en conscience et qui ont compris qu'ils pouvaient te faire faire n'importe quoi. Et quelque part, on est devenu un petit peu esclave. On se lève le matin pour bosser. En échange, on nous donne quoi ? De l'argent. L'argent, ça nous permet de payer des factures et de mettre des choses dans le frigo. OK, il est où l'épanouissement personnel ? Ah non, toi, tu ne peux pas. Tu es dans la matrice, tu sers aux autres. Donc, quand on sort de la matrice, on va pouvoir oser créer par exemple des activités où on va être dans l'épanouissement personnel, on est en haute vibration, donc on tente cette expérience et en plus, ça fonctionne. Et là, on sort de la matrice. Donc, Sananda, il est en train de nous dire n'oublie pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, il y a deux choses importantes. Il y a de la puissance, tu es capable et il y a de l'amour. Et grâce à cette puissance qui donne une direction et à l'amour qui est l'énergie, direction plus énergie, ça fait droit au but et ça s'appelle le succès. Donc, sortir de cette matrice sans avoir peur parce que le succès est au rendez-vous. Donc, savoir qu'on est le Saint-Fils de Dieu, qu'on est intouchable, va changer notre positionnement. Pour moi, ça a été une révélation capitale de me mettre à penser comme ça. Quand j'avais ma peur du manque qui venait m'attaquer, il me disait « Ah là là, mais comment tu vas faire si jamais tu n'aimes pas assez d'argent avec ton entreprise ? » Il me disait « Wow ! Calmos, Jolly Jumper ! » Mon père, c'est Dieu. Mon frère, c'est Sananda. Et mes copains, c'est des anges et des archanges. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive ? Je suis en parfaite sécurité. Et c'est comme ça que j'ai osé dépasser les montagnes de peur que j'avais pour me lancer à mon compte et savourer aujourd'hui le fait d'avoir dépassé ça sinon je ne serais pas arrivé à ce but-là, je n'aurais pas connu l'épanouissement, je n'aurais pas connu tout ça, on ne serait pas là ce soir ensemble. Donc, que peut-il nous arriver si on se sent puissant et entouré ? Encore une fois, je reprends le virus. Qu'est-ce qui peut t'arriver si à l'intérieur de toi c'est puissance et amour si tu es le fils de Dieu, que ton frère c'est Sananda et que tes potes c'est des archanges ? Mais franchement, un petit virus de 3D, tu le vois passer, tu le fais… Donc, après ce serait mieux que tout le monde puisse le voir comme ça, comme ça personne ne serait touché. La vie, elle est comme ça. Parfois, elle peut sembler injuste mais en fait, tout est parfait parce que derrière il y a un plan beaucoup plus grand. Peut-être que, je ne sais pas moi, ceux qui sont en train d'être ziguillés par le virus, c'était les terroristes de demain. Allez, voilà, donc on se dit tout est parfait. Peut-être que certaines personnes ont décidé, elles aussi, de rentrer plus tôt sans avoir envie de passer par un acte de suicide pour pouvoir partir avec noblesse. Tout est parfait. Donc, dans cette leçon 181, on nous dit que changer nos pensées va changer nos émotions. Si à l'intérieur de moi, je me sens comme la glorieuse fille de Dieu, intouchable, qu'est-ce qui va m'arrêter dans la vie ? Rien. Donc, je n'ai plus mes peurs, je n'ai plus mon insécurité et là, je peux déployer mes ailes et je peux commencer à voler plus aux clés nuages. Voilà. Quand vous êtes pris dans vos émotions, que c'est trop compliqué, que vous n'arrivez pas à vous réaligner, voilà un petit conseil qui fonctionne très bien. Chantez une chanson gay. à l'école de lumière, ils nous ont mis des chansons dans la tête parce qu'on a travaillé la joie et on ne peut pas chanter une chanson gay et avoir peur à l'intérieur. Donc, ils nous avaient chanté, petite dédicace aux Coralie et Coraline, un petit oiseau a pris sa volée. Je chante bien. Un petit oiseau a pris sa volée. A pris sa à la volette, a pris sa à la volette, a pris sa volée. On ne peut pas penser à... Déjà, il faut réussir à chanter les paroles de la chanson. Il faut avoir à peu près le rythme. On ne peut pas penser et chanter, penser aux peurs et chanter en même temps. Quand on chante, on pense à la chanson qui met une vibration à l'intérieur de nous qui est beaucoup plus légère que les peurs. Donc, du coup, notre extérieur, il devient d'un seul coup plus accueillant. Il fait moins peur. Donc, voilà une petite astuce très simple pour vous réaligner rapidement dans la sérénité. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec Sananda ? Depuis... Enfin, aujourd'hui, depuis de nombreux mois avec Sananda, que la connaissance, et vous voyez, je l'écris en deux mots, donc la nouvelle naissance avec la vérité, avec la connaissance, ça sera pour nous la libération. Souvent, on a trouvé que ce monde il était cruel. Non, on a juste récolté de ce qu'on a semé. Si on regarde sur le côté, si je sème de la peur, de la culpabilité, de la colère, autour de moi, je mets en place simplement la loi d'attraction qui est l'une des seules lois qui existent dans l'univers. J'acquire à moi ce que je récolte, ce que je sème. Donc, là, je vais récolter du manque, du stress, des problèmes. Par contre, si je m'en rends compte, ah mince, je me suis désalignée, je mets en place de la discipline, je mets en place l'enseignement, je mets en place de la volonté, je reviens me réaligner dans le japon, je vibre joie, amour, paix, et quand je vibre joie, amour, paix, je reçois abondance, santé, réussite, sécurité, etc. C'est juste une question de vibration. Juste avoir la bonne vibration. Donc, observez-vous, observez votre petit humain. Vous avez maintenant la chance d'avoir une deuxième naissance avec de la vérité. Vous savez que lorsque vous êtes désaligné, la connaissance, la vérité, elle vous dit attention, tu es en train de te créer une vie de merde. Donc, on se réaligne et là, la connaissance, elle vient aussi à l'intérieur de nous, on dit « Ouais, bravo, tu es en train de te créer une super vie. » Allez, ça aussi, ça aide. Donc, l'axe de travail de 2020, c'est du lâcher prise. C'est rester en paix. Si ouvrir le dossier, rien à foutre. Royal Air Force, je décolle au-dessus des nuages, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe. Le lâcher prise, c'est une vraie action. Ce n'est pas ne rien faire. Au contraire, c'est mettre en place un barrage pour que les choses, elles ne viennent pas à l'intérieur de vous. Donc, ça encore, ça demande un petit peu de vouloir, un petit peu de discipline. Donc, chaque fois que la vie vous rabaisse, que ça ne se passe pas comme vous voulez, rabaisser, ça veut tout dire et rien dire, cette expression. Allez, on inspire, on expire et rien à foutre. Et moi, j'aime bien, quand je suis toute seule et à la maison, je fais, petit bras d'honneur, je fais, non, rien à foutre, ça ne me touchera pas. Aujourd'hui, je suis bise au nours, je m'en bats les cils. Je m'en bats les cils. Aujourd'hui, je reste, je suis alignée dans la joie. Voilà. Donc, gardez cette petite méthode. J'inspire, j'expire, rien à foutre. Allez, c'est le moment de la musculation du pouce. Comme vous savez, comment fonctionnent Facebook et YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker maintenant et je me, je regarde pour voir tous ces petits, tous ces petits pouces parce que je trouve ça super joli. À vous d'envoyer des cœurs, des likes. Ah ouais, ça commence, c'est beau, c'est magnifique. C'est sublime. C'est comme si d'un seul coup, il y avait une neige d'amour. Ouais, c'est super. Donc, faites-le, ça permet d'avoir un live qui sera plus diffusé, plus de personnes qui prendront connaissance aussi de ces enseignements et on avance plus vite tous ensemble quand même. Pour terminer, on va conclure par ça. qu'est-ce que la conscience selon Bouddha ? Donc là, on n'est plus avec Sananda, on est avec un autre grand guide spirituel, Bouddha. Bouddha, on pourrait résumer son enseignement avec un mot, c'est voir. Voir. Est-ce que tu vois tes pensées ? Les pensées, ça représente l'un des éléments, les quatre éléments qui est le feu, c'est l'esprit. Est-ce que tu te vois en train d'avoir des pensées de recadrage ? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête quand tu t'es éloigné du jas ? Moi, je me dis ou cocotte, tu t'es égaré ? Oh là là, t'es en train de flipper. Allez, hop, tu inspires, tu expires, rien à faire. Allez, tu te ressentes, ne te laisse pas déstabiliser. Donc, commencez à observer les moments où vous vous recadrez pour vous dire bravo. Au niveau des paroles, quelles sont maintenant vos nouvelles affirmations de création ? Est-ce que le virus, il va vous toucher ou est-ce qu'il ne va pas vous toucher ? Est-ce que maintenant, vous êtes capable de créer du succès ? Est-ce que vous avez compris l'enseignement au travers de la vibration ? Vibration haute égale succès. Donc, quelles sont les affirmations que vous répétez régulièrement qui vont faire que justement, vous allez être des créateurs incarnés ? Action. On est sur l'élément de la Terre. Quels sont vos nouveaux actes ? Ça fait peut-être maintenant quelques séances qu'on passe ensemble, soit à l'école de lumière, soit en conférence à Nantes, soit derrière cet écran pour les lives du dimanche soir. C'est quoi les nouvelles choses que vous avez mis en place ? Quels sont les nouveaux actes, les nouvelles actions que vous avez mis en place depuis que vous commencez à mieux comprendre les choses ? Parce qu'encore une fois, si on ne fait rien, rien ne change. C'est bien les pensées, mais on est dans la matière. Maintenant, il faut agir dans la matière. Et enfin, les émotions qui sont représentées par l'élément O. Est-ce que vous arrivez à avoir plus de joie, plus d'amour, plus de paix ? Si c'est le cas, bravo, c'est que vous avez bien travaillé. Et franchement, elle n'est pas plus agréable, la vie, avec plus de joie, plus d'amour, plus de paix. Donc, vérifiez que tout ça, vous y mettez de la volonté et de la discipline parce que c'est ce qui va permettre de créer l'union. L'union à l'intérieur de vous avec les bonnes pensées, les bonnes paroles, les bonnes actions, les bonnes émotions. C'est comme si c'était le liant. Dans une recette de cuisine, il faut rajouter un liant et le liant, là, c'est la volonté et la discipline. Donc, vérifiez que vous utilisez bien tout. Vos pensées, elles sont bien alignées, vos paroles, elles sont bien alignées, vos actions, elles sont bien alignées et vos émotions, elles sont bien alignées. Voyez, voyez, ouvrez vos yeux sur votre petit humain et faites ce qui doit être fait pour être aligné. Donc, avec ce travail, on change notre regard sur l'extérieur. Donc, ce que je vois, ce que j'envoie, change. Avant, je pouvais envoyer de la peur, je n'étais pas trop à l'aise dans ce monde-là. Aujourd'hui, je lui envoie de l'amour, je lui envoie de la félicitation parce que je le trouve merveilleux. Donc, il y a cette action, j'envoie lorsque je regarde, mais il y a cette action aussi que je reçois ce que le monde me montre et maintenant, le monde, il me montre des belles choses. La manière de voir le monde a complètement changé. Et c'est l'objet de tout ce travail qu'on fait sur soi. Rappelez-vous cette petite expérience qu'on a faite ce soir. Quand on se sent amoureux, quand on vient de gagner au loto, quand on vient de devenir parent, on se sent super bien et on trouve que la vie est merveilleuse. Mais la vie, elle n'a pas changé. c'est notre positionnement qui a changé. Donc, en observant nos pensées, en apprenant à contrer, avec Sananda, on apprend, la colère, la peur, l'inquiétude, on est dans cet alignement et on crée la nouvelle terre autour de nous en changeant le regard. Voilà. Donc, l'univers, il nous parle mieux grâce à la nature. C'est-à-dire qu'en ville, on a un petit peu ce problème, c'est de manquer de synchronicité. Donc, quand vous vous sentez un petit peu malmené par ces vibrations énergétiques qui montent et qui descendent, s'il y a des difficultés dans votre vie, allez vous balader dans la nature. Vous allez recevoir beaucoup plus de synchronicité, sans parler des petits soins énergétiques que vont faire les plantes, pour être aidé. Moi, quand je reste à tourner chez moi, je ne trouve pas mes réponses. Dès que je vais dans la nature, paf, 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 ça fuse. Donc, voilà, encore un petit conseil que je partage avec vous. Allez, voilà, on est, si je ne me trompe pas, oups, ça c'est pour la prochaine fois, on ne regarde pas. Voilà. Donc, merci pour vos partages, merci pour votre travail assidu d'observation. Observez, voyez ce que vous émanez, changer l'émotion à l'intérieur, on muscle le cœur, on fait de l'amour, on fait de l'amour, on fait de l'amour. Et ça, ça va permettre d'aider à faire des corrections dans l'humain, dans l'extérieur, pour la mise en place d'un nouveau monde. Voilà, je regarde s'il n'y a pas de questions et s'il n'y a pas de questions, on se retrouve dimanche prochain. Bonsoir, Graziella, Michel, Didier, mon parrain, coucou, j'espère que tu vas bien, j'essaie de te joindre par mail, mais je n'arrive pas à te joindre par mail. Est-ce que tu pourrais m'envoyer un mail avec ton numéro de téléphone ? Comme ça, ce serait plus simple, c'était juste pour te souhaiter, j'aime bien que ça ne se fait pas, mais pour te souhaiter une magnifique année 2020. Voilà, un petit mot pour Didier, mon parrain. Catherine, Cyril, Fabrice, c'est bien Fabrice, c'est de plus en plus présent au live, c'est parfait ça. Salomé, Magali, Elisa, mes copines, Brigitte, Philippe, Isabelle, ça y est, elle a réussi à se mettre sur les lives, super. Jean-Luc Canal, Philippe, les copains qui sont ensemble, Dagmar, salut tout le monde, Pierrette, alors j'ai du mal, si je clique là, bon, ça ne se passe pas toujours comme je voudrais, je voudrais descendre et voir les commentaires, mais ça ne veut pas. Alors, comment puis-je faire ? Maintenant, je suis arrivée tout en bas, bon, alors je pense qu'il n'y a pas de questions en général, n'hésitez pas, puis on va faire de plus en plus des choses participatives pour que vous aussi, vous puissiez vous sentir de plus en plus impliqués dans ces lives. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve dimanche prochain pour continuer nos enseignements, donc là, on se muscle du cœur, on voit de l'amour partout, ressentez, essayez de ressentez, allez chercher à l'intérieur de vous le sentiment de l'amour. Allez, bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada